BFM Business, BFM Crypto, le club. Comme chaque jour, la crème de l'écosystème crypto nous accompagne, c'est le club BFM Crypto. Cyril Paglino est avec nous. Bonjour Cyril. Bonjour Guillaume. Bienvenue, cofondateur de Shift Capital, fonds dédiés à la crypto. Vous nous expliquerez quelle société de l'écosystème vous attire encore et ce que l'affaire FTX a peut-être changé pour le capital investissement dans cet écosystème crypto. Vincent Bois est avec nous aussi. Bonjour Vincent. Analyse technique pour IG, quels sont les signaux techniques sur le prix du Bitcoin et celui de l'Ether, Vincent ? Alors à court terme, on est toujours sur cette phase de léger rebond. On voit tout de même que le risque, en tout cas selon moi, est plutôt baissier. Mais ce rebond qui se montre depuis maintenant plusieurs séances se poursuit. De 15 500, on est maintenant au-delà des 17 000 dollars. Et en revanche, on est encore en dessous du niveau technique. Il faut valider le dépassement des 17 600 dollars, qui est l'ancien plus bas annuel, celui des mois précédents, qu'il faut donc dépasser pour aller chercher 18 200. Mais même en allant chercher d'autres niveaux, c'est bien 17 600 dollars. Il faut se maintenir au-delà pour essayer de changer justement ce scénario qui reste actuellement encore en phase de risque baissier. Donc voilà, à la hausse, à la baisse, à plus court terme, on peut valider le scénario de poursuite de cette tendance baissière en venant casser les 16 700, 16 800 dollars, et puis aller chercher à nouveau les 15 500. Il validerait donc la poursuite de cette tendance baissière avec d'autres niveaux plus bas. Quelques-uns des niveaux à repérer et à avoir en tête sur le bitcoin. Merci beaucoup Vincent, analyste technique pour IG. C'est vrai que le bitcoin a reconquis ces derniers jours la barre des 17 000 dollars. Siri Palguino donc nous accompagne. Investisseurs dans cet écosystème Web3. Est-ce que les investisseurs Web3 sont, vous et l'écosystème au-delà de vous-même, sont plus frileux depuis l'affaire FTX ? Oui, évidemment que l'affaire a refroidi le marché. On l'a bien vu sur les prix déjà. Il y a des centaines de sociétés qui étaient affiliées de près ou de loin à FTX, soit parce qu'elles étaient au capital, soit parce qu'elles utilisaient leur livret en tant qu'hield et qu'elles stockaient en custodian des fonds sur la plateforme FTX. Donc ça a touché tout le marché. Ça a aussi créé une grosse panique du côté retail. Donc les investisseurs retail qui sont aussi un peu moins présents, on voit moins de vols d'une transaction de façon mensuelle depuis maintenant quelques semaines. Donc oui, ça a touché le marché. Ça va prendre quelques mois, peut-être même un an ou deux, à ce que la confiance revienne peu à peu sur le marché. Donc ça a été évidemment un des événements, alors depuis maintenant 12 ans dans la crypto, un des événements les plus catastrophiques, on va dire, parce que les volumes touchés sont aussi colossaux et que SBF, qu'on connaît maintenant tous, mais qu'on connaissait bien dans la crypto depuis trois ans, était malgré tout, sous toutes apparences, quelqu'un de confiance, qui faisait du bon boulot. Et donc il avait la confiance des investisseurs crypto. Nous, on utilise FTX depuis trois ans, à titre perso aussi depuis trois ans. Et c'est vrai qu'on était plutôt pro-SAM avant de connaître les dessous du décor de l'affaire. Donc ça a choqué tout le monde. Ça se voit dans le nombre de deals. On voit effectivement que depuis maintenant un mois et demi, deux mois, il y a un petit peu moins de deals en venture. Nous, on fait de leur listège, donc toujours des premiers chèques d'amorçage. On investit entre 100 et 500 000 dans des boîtes qui vont, des startups qui vont lever entre 1 à 3 millions de dollars. Donc on voit qu'il y a moins de deals. On voit que les valorisations sont évidemment bien moins basses, bien plus basses, pardon. On peut donner un ordre de comparaison justement ? Oui, bien sûr. Une boîte en seed qui lève entre 1 et 3 millions, ça peut se valoriser entre 15 et 40 millions parfois, pour les plus prometteuses en premier tour. Et là, aujourd'hui, c'est deux à trois fois moins. Donc on est plutôt 10, 12, 15 millions sur des valos qui étaient parfois jusqu'à 30, 40, il y a encore un an, un an et demi. Après, c'est cycliques. Ça a toujours été comme ça dans les marchés financiers, dans le marché des startups plus global aussi, effectivement. Mais là, c'est vrai que d'un coup, ça a été assez flagrant et que les valos sont bien plus basses. Et est-ce que vous avez des clés ou un mode d'emploi ? Parce que vous-même, vous investissez en phase d'amorçage dans les entreprises, donc dans la phase la plus risquée. Est-ce que vous avez une recette, un mode d'emploi, une règle pour éviter d'investir dans le prochain bad buzz ? Oui. Alors déjà, nous, on ne fait que l'investissement d'infrastructures, donc plutôt très technologiques, avec des smart contracts, un protocole, de la transparence dans le code directement, ce qui n'est pas le cas d'EstX, qui était une boîte centralisée, donc c'est un échange de crypto-monnaies. Donc effectivement, c'est déjà un aspect, on va dire, de sécurité en plus pour nous. Ensuite, on audite évidemment le code source. Comme on est les premiers investisseurs d'une boîte, ou parmi les premiers, on va avec différents fonds avec qui on collabore, regarder le code source, le GitHub, voir si les smart contracts sont auditables et audités, s'ils sont solides. Donc il y a un petit peu moins de risques que ça nous arrive, j'ai envie de dire, mais ça pourrait aussi nous arriver, évidemment. On n'a pas encore eu ce cas de figure. Mais les investisseurs très, très professionnels, je pense à Paradigm, à San Francisco, qui est un des plus gros fonds crypto au monde, se sont fait avoir par FTX et ont perdu aussi des centaines de millions de dollars. Donc évidemment, ça peut arriver à tout le monde, même aux meilleurs. Je pense que ça a donné une bonne leçon à tous les investisseurs tech, early stage, au global. C'est effectivement de faire plus du deal, autant financière que technique, d'auditer les équipes, de voir si tout est bien carré avant de pousser la boîte. Alors voilà, auditer les équipes, il y a eu une forme d'idolâtrie vis-à-vis de SBF. Est-ce que la qualité du management, ça va devenir un critère, et un critère sur lequel on va auditer de plus en plus quand on est capital risqueur et qu'on veut investir dans le Web3 ? Oui, je pense. Et plus on va aller dans les strates d'investissement, on va dire, late stage, plus ça va être important. Sur une boîte qui a entre 3 et 10 employés, ce qui est à peu près le type de boîte dans laquelle on investit, on investit dans des startups qui sont toutes petites encore, c'est évidemment très important de voir l'équipe fondatrice être très comité, effectivement sérieuse et impliquée. Et c'est moins systémique. Et c'est moins, exactement. Sur un tour, une boîte qui va lever 100 millions sur 600-700 de valo avec 200 employés, bon bah là c'est sûr que oui, il y aurait un gros audit du management. Nous c'est plus du, c'est un people business, j'ai envie de dire, quand on investit dans 3 fondateurs, bon bah est-ce qu'on s'entend bien avec eux ? Est-ce qu'on respecte leur mission ? Est-ce qu'on croit en leur marché ? Est-ce qu'on pense que c'est les meilleurs ou une partie des meilleurs pour réussir cette mission dans ce marché ? Mais c'est beaucoup moins analytique, si vous voulez, c'est beaucoup plus du relationnel et de la vision commune et partagée. Si on devait résumer, on peut dire qu'avec l'affaire FTX, les capital-risqueurs feront montre d'un peu moins de légèreté dans certains de leurs choix d'investissement ? On l'espère, et nous aussi on s'y cantonne et on s'applique ces règles-là. Il y a effectivement beaucoup, beaucoup sur Twitter d'investisseurs qui se sont retournés contre Paradigmontroth et d'autres fonds qui avaient encensé FTX. Et donc oui, effectivement, il faut se rappeler à tous parce que c'est effectivement un boulot du diligence, c'est beaucoup d'argent, c'est des sujets importants et donc il faut effectivement bien auditer tout. Et ça signifie donc que moins de dossiers peut-être que par le passé trouveront des financements et qu'il y aura plus de compétition, de concurrence entre capital-investisseurs sur les quelques dossiers qui vont rester investissables. Pour caricaturer les choses, en quelque sorte, vous serez de plus en plus nombreux sur de moins en moins de dossiers. et donc quel impact ça pourrait avoir ? Il faut être toujours de plus en plus compétent en tant qu'investisseur pour trouver, donc sourcer les deals, les auditer et ensuite se faire accepter par l'entrepreneur parce que parfois l'entrepreneur a différents choix de fonds qui veulent rentrer chez lui. Nous, c'est assez courant, on investit toujours, on est entre 2 et 10 fonds par tour. Donc on fait du co-investissement avec beaucoup de collègues fonds d'investissement français, européens, américains. Mais c'est sûr que oui, là la compétition va être plus féroce. Donc c'est quelle valeur ajoutée l'investisseur apporte à la boîte, quel type de conseil, quel type de structure, quel type de stratégie, d'accès l'investisseur peut apporter à la boîte pour que l'entrepreneur qui va être de plus en plus choyé, on va dire, par le nombre de fonds, vous choisisse à la fin et vous laisse une allocation dans son deal. Il y a parfois des deals où on veut nous investir, disons, 500 000 euros, donc le ticket maximum chez nous. Et l'entrepreneur nous dit, ben non, je peux vous prendre que pour 100 ou pour 200 parce que j'ai beaucoup de propositions d'autres fonds qui m'intéressent et je veux un peu tous vos conseils en même temps. Donc je réduis votre position dans la boîte. Et ça, c'est assez commun, ça va l'être de plus en plus évidemment. Oui, mais le risque, c'est que certes, chacun va vouloir être plus vigilant dans ses choix d'investissement, mais en même temps, ne pas vouloir se faire doubler par les autres capital risqueurs. Et donc, d'un côté, j'ai envie d'être prudent, plus prudent qu'avant l'affaire FTX et de l'autre, je n'ai pas non plus envie de me faire doubler. Évidemment, je pense que c'était aussi le cas sur Paradigm et FTX, c'est qu'il y avait d'autres fonds qui voulaient rentrer dans FTX et ce que jouait beaucoup SBF, et on l'a vu, moi j'ai plusieurs collaborateurs et amis qui ont failli investir et d'autres, deux ou trois qui ont investi dans FTX. Et à chaque fois, Sam, donc SBF, je l'ai rencontré deux ou trois fois, donc on le connaît un petit peu, on va moins le voir maintenant, j'imagine. Mais effectivement, ce que lui disait, c'est qu'il faut une réponse demain, j'ai beaucoup de succès, j'ai beaucoup de demandes, répondez-moi dans 24 heures, je n'ai pas le temps d'envoyer les comptes. Et effectivement, il jouait la pression. Et les boîtes vont de plus en plus jouer la pression, à l'image. Oui, mais je pense que là, maintenant, sur ces montants-là, en tout cas, il y aura de plus en plus de demandes de titres et qu'on t'attendra. Ça a été reproché beaucoup au fonds dans FTX de ne pas l'avoir fait et ce sera quelque chose qui va être regardé de plus en plus. Un exemple de boîte dans laquelle vous continuez de croire et dans laquelle vous continuez d'investir ? Il y en a plein, évidemment. On regarde toujours les mêmes sujets, donc NFT infrastructure, les layer one, donc vraiment les infrastructures décentralisées. La DeFi, évidemment, qui n'a pas failli durant les derniers mois, malgré le crash-tout d'il y a six mois et encore aujourd'hui celui d'FTX. Donc on voit qu'en fait, ce qu'il faut, c'est de plus en plus de décentralisation, c'est de moins en moins de tiers de confiance. FTX était un tiers de confiance et il a failli à ses obligations. Donc tout ce qui est automatisé, Decentralized Exchange, donc les échanges décentralisées, les boîtes sans custodian, c'est plus ça qu'on regarde et qu'on continue à regarder. Les boîtes en ce moment, il y en a plusieurs, mais je peux en citer une intéressante, Sai NFT par exemple. Sai NFT, c'est une boîte qui s'adresse aux chercheurs, donc scientifiques du monde entier. C'est 2 millions de chercheurs dans le monde aujourd'hui. C'est un marché de 50 milliards qui est la publication de papiers de recherche et eux en fait veulent décentraliser ce modèle avec la possibilité de pouvoir taguer un chercheur, de pouvoir publier directement à moindre coût, etc. Donc super intéressant. Et toujours dans l'NFT, c'est une autre boîte, Boulevay Beer, qui est une boîte française, super intéressant. Comme son nom ne l'indique pas. Oui, comme son nom ne l'indique pas. C'est un marché international avec beaucoup d'onglicismes toujours. Mais Boulevay Beer, effectivement, c'est l'objectif de rendre un marché des NFT beaucoup plus liquide. Aujourd'hui, quand vous achetez du pétrole, vous pouvez vous hedger avec des options, quand vous achetez tout type d'actifs. Et sur l'NFT, ce n'est pas encore possible. Donc on t'enche d'un NFT à un prix bas ou haut, on veut pouvoir le revendre à un moment donné, donc il faut de la liquidité. Et donc ils vont attirer via un système assez intéressant des market makers et des traders professionnels pour rendre ce marché plus liquide et donc augmenter une fine et la création sur le support NFT. Donc c'est assez intéressant, ces Français, et pareil, on les regarde de très près, on les supporte beaucoup, on l'espère pouvoir investir chez eux bientôt. Cyril Paglino, co-fondateur de Shift Capital.